Bonjour, donc actualité du nom de domaine comme tous les vendredis. Première info avec Protein.com qui est vendue pour 1 million d'euros. Donc c'est en 2021 la troisième plus grande vente, donc troisième vente à 7 chiffres. L'article est intéressant, donc on nous explique qu'ils ont également racheté le Protein.de. Alors ce sont des scandinaves, donc voilà, article intéressant. Un petit commentaire quand même parce que systématiquement, on va nous parler de ces ventes-là à des montants importants et ça pourrait donner une fausse idée sur la réalité du marché. Si vous allez par exemple sur, alors Kifdom, c'est celui qui attrape le plus de noms en français. Donc je vais sur Kifdom et je regarde les ventes classiques, on a des enchères en permanence et on se rend compte que si on classe avec les prix, on va voir les plus chers. Donc ça termine lundi et les plus chers ne sont pas du tout à ces montants-là. Alors là, ce n'est pas possible, je ne suis pas au bon endroit, donc il faut aller dans les enchères. Je ne suis pas au bon endroit, désolé. Et vous voyez, donc la plus chère, elle est à 50 euros aujourd'hui. Donc ça va monter, ça monte tout le temps. Il faut aller peut-être chez Domexpire parce qu'il y a Eurolines.fr qui sera certainement plus haut, on va y aller. Mais bon, 50 euros, c'est ça la réalité. Nous, sur Domstocks, le prix moyen de vente des noms de domaine, c'est 50 euros. Et les millions d'euros, c'est les choses exceptionnelles. Il ne faut pas croire que ça serait normal. Ce sont des cas extrêmement rares qui ne sont pas représentatifs du marché. Si on va sur Domexpire, qui est presque aussi fort que Dome, on voit le nombre de noms. On ne va pas aller sur Backorder, on va aller sur Enchères. Et on va les classer. Alors là, je ne sais pas si je peux les classer en prix. Bon, peu importe, de toute façon, il y en a moins, donc on va aller voir. J'aimerais trouver Eurolines parce que lui, il est déjà fini, peut-être mince. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? 50, 140, Daidu qui mènent et qu'on salue. Donc, c'est bien, ils sont courageux parce qu'ils mettent les enchérisseurs. Il ne peut pas y avoir de mauvaise pratique sur Domexpire parce qu'on sait qu'il y en chérit. Puis, il y en a toutes ces milieux, on le saurait. Vous voyez, les montants, il n'y a pas du tout de ces montants-là. Il n'y a absolument rien qui serait à 280. C'est le poids le plus élevé pour Afri Market. Il finit dans 15 heures, ça va peut-être encore monter. Voilà, Gerlaz, Jérôme, qu'on salue, qui est sur le mot produit.fr, qui est très beau. Il y a 70 euros, ça monterait peut-être, mais moi, par exemple, je ne vais pas en chérir sur lui parce qu'on a ses habitudes entre collègues. Et puis, les ventes ne sont jamais si élevées. 160 euros ici pour échantillon, qui est un nom sympa, mais ça ne vaut pas tellement plus. Donc, pour l'info, les 1 million, ne comptez pas que ce sont des montants normaux. Moi, pour parler de mon cas, j'avais vu que le marché avait quand même pas mal augmenté. Et donc, j'avais décidé en début d'année d'arrêter les cours, tout ce qui m'emmerde, la vente de liens, etc., et de faire que les noms de domaine. Voilà, donc là, j'ai fait un test. Clairement, ça ne marche pas. Si je prends mon cas, alors on fait beaucoup de ventes à 50 euros, 100 euros, de ça, on n'en parle pas. Mais par exemple, au mois de mai qui s'est terminé, j'ai fait une vente un peu importante, qui n'était même pas à 1 000 euros, donc à moins de 1 000 euros. Et j'ai, genre, 2 000 noms de domaine. Donc, je ne peux pas faire une vente de temps en temps. En plus, il n'a pas payé encore. Donc, on est sur des marchés qui ne sont pas si faciles. Et personne ne vit vraiment de ce secteur. Il faut vraiment être très doué. Il y a quelques acteurs qui ont vraiment les qualités pour. Mais acheter des noms de domaine, ça coûte très cher. Mais les ventes, c'est beaucoup plus dur. Parce que comme le marché n'est pas du tout liquide, même si vous avez un super nom, c'est très difficile de trouver la personne dans le monde qui aura envie de vous l'acheter. Et en pratique, c'est une activité qui peut être un hobby, mais qui n'est pas vraiment rentable. Donc, tout ça, les proteines.com à 1 million, c'est une info qu'il faut prendre avec pas mal de détachements. Deuxième info, nouvelle procédure d'arbitrage abusive d'une entreprise française. Donc, c'est embêtant parce qu'après, etc.com de la semaine dernière, où on a une entreprise qui a fait la procédure d'arbitrage la plus loufoque depuis que ça existe, parce qu'il n'y a aucune raison de revendiquer ce nom. Enfin, etc.com, qu'ils ont abandonné, mais la procédure avait été démarrée. Là, c'est pareil. De nouveau, des Français font une démarche. Alors, ça ne s'appelle pas UDRP pour le point EU, mais peu importe, c'est le même principe. C'est un arbitrage à l'OMPI. Et il y a quand même des règles. Et les Français ont pris la mauvaise habitude. On commence à avoir une réputation, finalement, de ne pas respecter les règles et de tenter le coup. Là, en l'occurrence, l'article nous explique que c'est une entreprise qui s'appelle Kinetic Sport, qui essayait de récupérer Kinetic Sport, le nom de domaine, à point EU, sauf que c'était à une entreprise allemande qui a le même nom et avec qui c'était déjà en litige. Donc, quand c'est des litiges, quand c'est des problèmes commerciaux, vous ne devez pas utiliser l'arbitrage au MPI. Et surtout, il faut être très transparent. Vous savez, les anglo-saxons, ils n'ont pas du tout la même démarche que nous. C'est des vrais voleurs dans le business, c'est-à-dire des vrais menteurs. Il y a quand même ce côté, c'est différent, finalement. Il y a quand même ce côté où on est transparent, on dit les choses. Et le fait de cacher la moitié des infos lorsqu'on fait une procédure d'arbitrage, ce que font les Français dans ce cas-là, c'est très, très mal vu. Donc, attention à ce qu'on ne récupère pas une mauvaise réputation avec ce france.com. Ça, c'était complètement incroyable. J'espère que ça évoluera différemment parce que ce n'est pas complètement fini. ETC, on l'a vu la semaine dernière. Là, encore une procédure qui n'aurait jamais dû être enclenchée. Donc, voilà. Une petite info, les Américains commencent à l'avoir un peu marre. Et voilà, on peut les comprendre, même si personnellement, je me sens beaucoup plus proche de l'écosystème français qu'américain. Nouvelle version de la plateforme Cirelli. Troisième info. C'est pour... Alors, j'ai raté mon lien. Ou alors, c'est l'Internet espagnol qui est un peu lent. Je crois que c'est l'Internet. Vous le verrez. Alors, bon. Ou j'ai raté le lien. OK, peu importe. Je vais voir si StreamYard continue à enregistrer. On dirait que c'est bon. Donc, j'ai dû rater le lien. Je le corrigerai avant de mettre la vidéo. Cirelli, pour rappeler en deux secondes, c'est un avantage qu'on a pour les noms de domaines en .fr. Si vous voulez faire une procédure, on a expliqué que l'UDRP, c'est le nom de la procédure pour le .com, ça coûte extrêmement cher. C'est rien que 1500 dollars la procédure. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il faut passer par un cabinet spécialisé. Ça vous coûtera des milliers d'euros sans aucun problème. Cirelli, c'est beaucoup plus informel, beaucoup moins cher. Donc, ça ne coûte que 250 euros la procédure. Si vous gagnez, vous êtes remboursé une petite partie. Je crois 100 euros de mémoire. Donc, finalement, c'est accessible. Et donc, Cirelli a évolué. Et donc, sur le lien qui ne marche pas là, on vous explique que vous avez un moteur de recherche un peu plus puissant. Ce n'est pas ce que j'ai observé. Parce qu'au début, ça ne marchait pas très bien. Ou alors, je ne sais pas bien m'en servir. Voilà, il y a quelques fonctionnalités qui sont ajoutées. Je pense que c'est au niveau du détail. Mais bon, pour nous, c'est intéressant de savoir que ça existe. Rappelez comment l'utiliser aussi. Parce que, encore une fois, vous n'allez pas régler vos conflits avec votre registra. Vous n'allez pas régler votre conflit avec un commercial qui enregistrait le nom parce qu'il travaillait pour vous. Et puis, l'amiation, tout ça, c'est les problèmes qui ressortent de la justice et que ne va pas traiter un tribunal d'arbitrage ou, en l'occurrence, ici, c'est plutôt un collège, un collège d'experts, qui vont décider s'il y a vraiment un manifestement, un cas. Alors, est-ce que le mot cybersquatting est adapté ? Bon, ils ont des règles à suivre. Mais, Cyrélie, ce n'est pas si facile de gagner lorsque vous êtes un ayant droit. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté manifeste, un préjudice, etc., de la personne qui a déposé le nom, de vous tromper. Donc, ce n'est pas cher, mais on ne gagne pas tout le temps à Cyrélie. Et si on a oublié de renouveler un nom de domaine, il ne faut pas croire que c'est encore mon domaine. Je vois beaucoup de gens, nous, on récupère des domaines expirés, qui me disent « Ah, vous m'avez volé mon domaine. » Alors, personnellement, je suis toujours très à l'écoute parce que bien souvent, c'est, comment dire, c'est un souci qui n'est pas dû à la personne, qui est dû à des phénomènes extérieurs. Le registrar, souvent, n'y a pas bien communiqué, l'email en spam ou tout ce que vous voulez. Et nous, on n'est pas là pour récupérer des noms que les gens veulent encore. On est là pour utiliser, en termes de potentiel, de noms que les personnes ne veulent plus. Donc, presque toujours, si la demande est formulée correctement et qu'il n'y a pas de doute par concurrent, mais ce n'est pas votre domaine. Si vous l'avez déjà expiré, vous n'avez pas forcément de droit dessus. Et Cyrélie ne va pas vous sauver si vous avez oublié de renouveler un nom de domaine. Dans les interviews de la semaine, alors là, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait et je n'en ferai plus. Enfin, je vais en faire quand je pourrais. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant, les noms de domaine, c'est mon hobby. Mais en fait, financièrement, ce n'est absolument pas ça. Donc, du coup, depuis à peu près un mois ou deux, je suis en train d'essayer de changer d'activier, de revenir aux choses très emmerdantes, mais qui, comme tout le monde, je pense, qui permettent de ne pas avoir de dettes et de gagner suffisamment d'argent. Donc, pour faire ces hobbies, les noms de domaine, ça sera mes hobbies. Ils ont fréquenté possible. Heureusement, il y a Jérôme Pasquelin, si je clique ici, qui est un passionné de SEO, mais aussi des noms de domaine et qui nous fait une playlist super tous les mois. Donc là, il met toutes les vidéos du mois. Par exemple, Nicolas Mercatili et Laurent Bourrelli, c'était super. Ce n'est pas vraiment pour nous les noms de domaine, mais je vous la recommande. Nicolas et les deux sont des types super, très attachants, très intéressants et la vidéo est géniale. Donc voilà, moi, j'ai tout écouté en fait. Mathieu Gerbrandt, je connaissais de nombre parce que c'est quelqu'un d'important dans l'écosystème, c'est très intéressant. Avant, je ne connais pas celle-là. Bon, il y en a plein. Je vous laisse regarder et puis voilà, c'est une sélection qui est sympa et on remerciera. Lui, c'est le plus fort de mon point de vue pour faire des vidéos, les vidéos SEMrush, je n'aime pas trop parce que c'est vraiment l'outil SEMrush et comme je ne l'utilise pas, je ne connais pas bien, mais Christophe Vidal, il a un talent incroyable. Je ne sais pas si elle est dans la sélection, mais la vidéo avec Christian Méline aussi, qui est un vrai Cador, il ne faut pas la rater, qui vient de sortir, je ne l'ai pas écoutée, mais je sais qu'elle est géniale. Donc voilà, ce genre de sélection que je vous recommande. Nom de domaine disponible, donc comme c'est toutes les deux semaines, malheureusement, et bien là, vous avez ceux de la semaine dernière et je pense qu'ils sont les meilleurs, qui étaient sympas, son prix. Donc, vous vérifierez si vous voulez, coursdanglais.com, etc., MyLogo, tout ça, c'est sympa. Mais comme je vous disais, c'est sympa, mais ce n'est pas facile à vendre. Si vous avez un besoin, prenez-les, puisque pour 5 euros, ça vaut le coup, 6 euros, 7 euros. Mais pour commencer à faire du domaining, voilà, ça peut être un hobby, mais difficile de vendre des noms de domaine. Continuons l'actu. Allire à voir offre d'emploi pour un doctorant à l'AFNIC. Donc là, si vous êtes concerné, l'AFNIC vous offrira des conditions de travail vraiment sympas. Je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir être dans un environnement stimulant intellectuellement. et en plus, donc, ils ont une mission de service public. Ce n'est pas l'entreprise qui va vous demander de faire une thèse avec la conclusion qui est donnée dès le départ et qui va la financer parce que vous devrez juste prouver ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, l'AFNIC, elle est… Dans la recherche, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est plutôt une structure où on travaille dans des bonnes conditions au service de l'intérêt public. Donc, je pense que ça vaut le coup de postuler. En plus, c'est rémunéré. Quand on fait une thèse, c'est toujours un avantage. Je crois qu'il faut parler allemand. Je n'ai pas bien lu. Je vous laisse regarder. Moi, je ne vais pas faire de… J'ai déjà fait une thèse. Par contre, moi, j'ai fait une thèse en sciences molles. Là, c'est plutôt en informatique. Et je suis beaucoup plus… Comment dire ? Alors, ça, c'est un avis très minoritaire et je pense que vous en fichez de mon avis, mais ce n'est pas grave, je vous le donne. Je suis beaucoup plus critique sur les sciences dures. En fait, au contraire de tout le monde, on a l'impression que quand on fait de la chimie, quand on fait de la physique, quand on fait des sciences dures, des mathématiques, etc., on est des scientifiques. Et si on fait des sciences molles, on est des baratineurs. C'est exactement le contraire. Pour moi, si vous regardez… Moi, j'adore la science. Peut-être que je ne suis pas objectif, mais j'essaye de… Je peux lire des thèses, etc., avec ce que je comprends. Mais en sciences dures, je pense qu'on a… Comment dire ? On manque de recul, alors que les sociologues, alors que les philosophes, etc., qu'on peut avoir en France, si vous faites une thèse en histoire géo, donc par exemple en géopolitique, je vous assure que le niveau est exceptionnel et il y a tout ce qui est réflexion, vous savez, l'épistémologie, comment on conçoit la science et le recul qu'on peut avoir par rapport à toutes les croyances qu'on a, vous l'avez bien plus en sciences molles. Et les sciences molles ne vous empêchent pas d'être fort en sciences dures. Par exemple, je vais vous montrer… La vidéo, elle dérape complètement, je suis désolé. Mais quand même, si vous prenez… Allez, Edgar Morin. Edgar Morin, qui a… Je ne sais pas s'il a 100 ans. Edgar Morin qui est là. Alors moi, ça me le sort en espagnol, parce que Google, il est vraiment bête, même si j'ai tout mis en français. Mais on le met en français. Donc, je vous laisse regarder. Edgar Morin, c'est un sociologue. Il est né en 1921, donc il va fêter 100 ans. Il tweet encore. Il est encore très… Il est encore très actif. Edgar Morin, il est sociologue, mais il est capable de faire tourner des mathématiques. C'est un vrai scientifique. Et c'est quelqu'un qui a énormément de recul sur les sciences dures et qui vient des sciences molles. Et je peux vous assurer que c'est très souvent comme ça. Donc, voilà. Ça vaut quand même le coup de faire la thèse, mais l'informatique, c'est un peu bidon, à mon avis. L'informatique, c'est… Bon, il y avait un très bon billet de Laurent Bloch. Allez, je vous mets aussi Laurent Bloch qui expliquait sa vie. Il faut regarder son… Comment dire ? Son blog. Et c'était justement est-ce que l'informatique est une science ? Parce que lui, il a beau être informaticien, mais il a aussi ce côté science molle. Et donc, je suis bien d'accord avec son approche. Mais la plupart des gens en informatique ou en maths, etc., à mon avis, ils ne sont pas du niveau de nos experts en… Nos sociologues, par exemple. Les Français sont sans doute parmi les meilleurs au monde. Assemblée générale de l'AFNIC. C'est le 11 juin, donc dans une semaine. Si vous voulez vous inscrire dans cette association, moi, je ne critiquerai jamais l'AFNIC parce que, justement, depuis que je connais l'association, leur système est extrêmement participatif et que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'ils font, et bien, ils sont prêts à l'écouter. Et ça, j'étais très impressionné parce que nous, en tant que domaineurs, je pense que c'est un gros mot et je pensais qu'on allait être très mal accueillis et absolument pas écoutés, etc. Donc, je pense que l'AFNIC a des positions qui se respectent. Ils sont capables de vous écouter, d'écouter les arguments et ils ont bien raison de décider eux-mêmes et d'avoir leur politique. Mais il y a clairement une association qui est très participative et tout le monde, même si vous êtes puissant, OVH, IONOS, toutes ces boîtes que vous savez peut-être que j'adore, évidemment, ne sont pas davantage écoutées que la personne, par exemple, que Laurent Bloch, qui est quelqu'un de plus intelligent, à mon avis, que la moyenne, qui adore ce qu'il fait et du coup, il fait passer des idées. Donc, très intéressant de voir comment ça fonctionne. Si vous voulez vous inscrire, ça coûte 50 euros et c'est une chance de pouvoir participer, de pouvoir suivre la manière dont l'Internet est fait en France et puis de pouvoir participer aussi à ça parce que si vous suggérez des choses, ça peut être écouté, ça peut faire évoluer dans un meilleur sens notre extension qui, de mon point de vue, est bien gérée. Donc, je ne sais pas si ça apparaît, mais moi, je me suis mis Jean-Pierre Coff comme pseudo pour une émission qu'on fait pour l'USEO Camp parce qu'il paraît que je râle tout le temps, etc. Et bien là, pour la finique, je ne râlerai pas. Et par exemple, je pense que c'est très bien géré. Je connais plein de monde à la finique et peut-être que je ne suis pas objectif, mais je les trouve tous très bons, vraiment tous sérieux, efficaces. Bon, on a quand même un très bon registre et dans un an, eh bien, il y a un nouvel appel d'offres et j'espère vraiment que ce ne sera pas un autre registre qui sera, enfin, une autre équipe qui prendra cette mission de service public parce qu'eux le font très bien et ça ne vaut pas le coup de changer. C'est notamment dont je vous dis que toutes les équipes sont bien et le directeur, par exemple, je suis toujours très critique parce que si vous avez fait de la socio comme moi, plus vous montez, en fait, c'est obligé, plus vous avez les qualités pour monter, mais en général, moins vous êtes compétent et on le voit partout. en l'occurrence, la FNIC, ce n'est pas très gros et la personne qui a la tête est compétente, très humaine et un très bon patron et c'est quand même relativement peu courant dans ces organismes, donc autant le souligner. Et si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, vos commentaires, ça sert à ça, le groupe Facebook, Twitter, etc. Dernier point, appel à conférenciers, on a avec le SOCAMP, donc je fais partie du bureau, non pas du bureau, du conseil d'administration, pardon, donc complètement bénévole, vous savez, c'est une association, le SOC, c'est passionnant, mais voilà, c'est pour développer la diffusion de l'info, les bonnes pratiques, l'éthique, etc. Franchement, je trouve ça très sympa la manière dont ça fonctionne et on organise un événement qui s'appelle SOCAMPUS à Paris qui est extrêmement bien organisé, je suis impressionnaire, moi évidemment, je n'organise pas parce que pour ceux qui me connaissent un peu, il vaut mieux que ça soit organisé par des gens qui sont bien mieux structurés, mais donc je participe quand même et je gère le cycle nom de domaine et donc je vous invite si vous avez envie de participer en faisant une présentation sur un des aspects des noms de domaine qui peut intéresser les référenceurs et eux, ils sont très ouverts, très large d'esprit, donc à faire vos candidatures ici. L'avantage que vous aurez, par exemple, j'aimerais bien que l'AFNIC, si quelqu'un de l'AFNIC de passionné peut venir, c'est intéressant de voir cette communauté parce que les SEO sont des très, très, très gros consommateurs de noms de domaine et puis ce n'est pas des personnes qui sont là pour, comment dire, faire du court terme ou faire du mauvais boulot. Au contraire, les SEO sont souvent consultants, ils marchent à la performance et puis voilà, ils veulent connaître les règles et si on leur donne les règles, ils vont les respecter. Eux, ils trompent Google, mais c'est le jeu, mais ils ne sont pas là pour ne pas respecter la loi, pour faire des problèmes, etc. C'est plutôt une communauté très, très saine. Moi, j'adore les SEO. Donc, je vous invite à participer, à vous inscrire si vous avez envie d'écouter des super conférences. Il y a quatre salles en direct. C'est minuté, ça marche très, très bien. Normalement, les intervenants sont là pour diffuser des infos, pas pour faire leur pub et donc pour les noms de domaine, j'ai pour l'instant pas beaucoup de demandes. Donc, voilà, si vous voulez en faire, moi, j'aimerais ne pas intervenir pour qu'on ait des jeunes, pour qu'on ait des nouveaux, pas forcément jeunes, des gens qui ont des choses à dire. Donc, je compte sur vous. pour faire vos demandes et peut-être pour vous inscrire et venir à cet événement. Donc, voilà pour cette semaine. Je vous remercie. Vous pouvez liker, vous abonner, tout ce qu'on raconte. Moi, je suis un super YouTuber, vous avez compris. Et puis, je vous dis à vendredi prochain. Merci, au revoir. Merci. Merci.